Aujourd'hui CAPS TV est à Beaume et puis là en fait je suis en train d'attendre un vieil ami qui s'appelle Jean-Claude Laloux c'est un spéléologue et il m'a promis que nous allons faire une balade avec un moment unique de découverte et je me réjouis passer cette journée avec lui et avec vous rendez vous réussi grand soleil fantastique alors tu ne sais pas pourquoi on est là tu sais où t'es les aiguilles de baume tu les connais peut-être on est déjà grimpé dessus on est allé se balader là haut à la cave noire tout là haut il ya longtemps ce qu'intéressant de rappeler depuis ici c'est que ça c'est une immense cathédrale de pierre qui a existé il ya commencé à se fabriquer il ya 200 millions d'années et puis patiemment tout s'est fait puis creusé éventré par la baumine et le glacier qui l'a précédé entre aigu de baume et souchet et cette immense vallon qui s'est fait derrière a creusé les couches qui sont en forme de toit on appelle un anticlinal jusqu'au coeur donc on va là on a les vieilles couches les couches les plus anciennes celles qui a excel qui ont presque 200 millions d'années alors on va de la rendre visite la surprise je la détaillerai après c'est un peu plus reluisant que ça d'accord bon ça colle allez dans le calcaire il ya des grottes oui les grottes se creuse le calcaire il se creuse naturellement à part des solutions etc toute une histoire et ça fait des belles grottes naturelles et puis quand on arrive dans le la base de l'édifice géologique là on arrive dans les couches qu'on appelle des marnes en les mâmes c'est une espèce de mélange d'argile et de calcaire quoi ce ne sont pas compliqués donc c'est relativement imperméable il n'y a pas assez de calcaire pour que ça se creuse bien pour faire des grottes par contre les hommes peuvent le creuser ouais alors c'est un peu les tâches des mines les marnes parce que les marnes mélange calcaire argile c'est la base de d'une industrie un essentiel pour avoir des baraques oui la chaude à bord et puis le ciment après surtout le ciment d'accord donc on va faire appel à quelqu'un qui les connaît qui connaissent labyrinthe à fond et puis qui va nous faire découvrir plein de trucs d'accord voilà l'idée du jour donc on sera de nouveau à l'ombre la surprise voilà c'est ça c'est ça c'est les mines de baume oh les vieilles baraques c'est un tas de cailloux avec beaucoup de chaux pour tenir un tas de cailloux ensemble hein c'est pas c'est pas de la pierre et de taille c'est pas de l'assemblage compliqué c'est souvent ça quand même les baraques par ici le village de baume baume ça veut dire grotte 1 une baume c'est une grotte une grotte modeste une espèce d'abri sous roche d'accord tout à la falaise c'est un petit creux d'où le nom de baume et puis le nom de la rivière la baumine non mais ils ont fait une jolie petite reconstitution tu vois c'est ça une baume un abri sous roche donc vraiment une grotte une entrée de grotte il n'y a pas de tuyaux de tubes qui s'en va sous terre loin il peut mais il n'y en a pas forcément ça a été bien creusé bien documenté alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir bah voilà la baumine alors tu vas me dire mais tu me suis foutu de toi ce petit pipi bah oui ce petit pipi il y avait autre chose avant ce petit pipi on est en plus en très basse zone mais quand même c'est évidemment pas ça qu'a creusé cet énorme ballon j'ai plus de l'entête d'ailleurs cette combe extraordinaire qui a éventré l'anticlinale non c'est pas ça c'est voilà c'est ce qu'il en reste c'est là voilà cette belle carrière et puis là la mine quand même éventuellement bien trépané c'est incroyable ce qu'ils ont déblayé puis c'est beau cette pierrasse puis après c'est super beau cette forêt si dense et si généreuse puis toute cette pierre qui est dessous c'est impressionnant on n'imagine pas que quand on marche là où on n'imagine pas qu'il ya tout ça dessous c'est vrai ah voilà c'est la jeune claude christine bonjour bonjour chante et christine c'est celle qui pourra des questions ok extorquer enfin textorquer ton savoir puisque moi je connais pas grand chose donc je vais raconter un peu des petits trucs en montant mais voilà les mines c'est toi qui cause ok bon on va voir ça je me réjouis ça c'est le plomb il ya gros trois étages donc ça c'est l'étage du haut après en bleu c'est cet étage là et puis en turquoise c'est cet étage là et puis là alors on va rentrer où donc on va rentrer dans cela c'est le truc il y a moins besoin de râper pour y arriver alors Pierre-Yves nous voilà en tenue ben je te passe l'orlet mais dis nous qu'est ce qu'on voit où on va aller ok ben voilà on est ici à la carrière des rochettes c'est ici que tout a commencé l'aventure des mines de baume tout d'abord on commençait à creuser en 1900 ces galeries qu'on voit on voit les trous dans la falaise et ça jusque vers 1920 et puis après vu que c'était compliqué parce qu'ils devaient descendre les matériaux jusqu'au village après ben ils ont fait des galeries ils ont creusé des galeries directement depuis le village qu'on ira sûrement voir après ça c'est la deuxième phase et puis c'est les galeries qui sont sous nos pieds ok et puis après la guerre les techniques ayant changé ils ont pu faire une exploitation souterraine ça peut être cher ils ont fait une exploitation en carrière et c'est pour ça que ici c'est à l'aspect comme ça actuel ils ont exploité la roche directement carrière ici et ce qui fait que les trous qu'on voit là ben c'est pas les entrées d'origine c'est pas du tout l'aspect qu'il y avait au début ils ont mangé combien de combien de montagnes ils ont mangé probablement que la montagne est à peu près arrivée jusqu'à vers nous et puis ces pierres là alors c'est quoi alors ces pierres c'est du ballast de chemin de fer qui était amené pour faire des travaux sur la ligne qui va à sainte croix donc ça n'a absolument rien à voir avec ici c'est pas la même couleur c'est pas du tout de la roche de l'exotique exactement pourquoi on va chercher loin des pierres qu'on a là bon allez ne posons pas trop de questions non on va peut-être pour y répondre après on y va exactement il ya un truc que je vais te montrer c'est on prend un caillou un caillou normal et ça ressemble à tous les cailloux qu'on trouve d'habitude sauf qu'ici quand on lâche il se casse en mille morceaux ça tient pas donc c'est pour ça qu'on utilise pas ces cailloux ici pour faire les ballast de chemin de fer et ça en fait c'est exactement le minerai qu'il faut pour faire du ciment et de la chauve bon dosage calcaire calcaire argile voilà donc faire attention parce que bah il ya plus tôt qu'ils se cassent ici tu vois là on sent un joli petit courant d'air c'est incroyable on est entré de la mine voilà bah ouais et puis alors vraiment cette voûte c'est de toute beauté il ya des teintes des dessins qui sont mais juste plaudides c'est magnifique c'est mieux d'aller à l'étage du haut donc on va on va remonter la galerie ici puis on va sortir pour arriver à la haute raie qui est juste en dessus qu'est ce que c'est ce boite tu vas pas me dire que c'est ce qui retient toute cette magnifique boutre bah oui en tout cas c'est elle probablement l'idée de ceux qui l'ont posé mais ça date d'exploitation donc il a au moins 100 ans si n'est 120 ans c'est pillé mais il retient plus grand chose là non ouais mais par contre tu peux nous tomber sur la gueule sur le chat on va le laisser tranquille d'accord on le laisse confions-nous alors là la galerie fait pas loin de 8 10 mètres d'eau ouais on est ici donc on est dans une des galeries latérales qui sont vraiment très grande il y en a plein comme ça oui ils extrayaient un maximum de minerais ils faisaient comment pour creuser alors pour creuser c'était passablement avec des moyens simples c'est-à-dire qu'ils perçaient des trous avec des perforatrices et puis un explosif ouais et puis j'ai pété puis après ils revenaient ramasser les cailloux à la pelle chargés sur des chariots qui descendaient tout seul jusqu'à la sortie puis ils étaient remontés par des chevaux et puis tu me diras comment ils faisaient pour aller pour aller forer à 10 mètres de haut ouais ça c'est voilà en fait c'était l'inverse c'est qu'ils commençaient en haut ils ont une galerie de taille humaine je crois deux mètres de haut et trois mètres de haut ils ont commencé tout là-haut et après ils sont descendus petit à petit d'accord ils ont creusé dans le sol ok ça donne ça il creusait comme creuse les rivières voilà par le haut c'est bien sûr après ben aujourd'hui savoir la forme qui ça avait à l'époque parce que là il ya plein de cailloux un énorme de cailloux et ils auraient tout ramassé parce que c'est le minerai ouais et en fait ces cailloux ils sont arrivés après c'est les parois qui s'effritent et puis les cailloux tombent des parois et du coup les parois s'élargissent et plus on descend ça fait une espèce de forme de poire c'est quand c'est plus étroit en bas c'est très large et puis il ya des monticules de chaque côté on retrouve ça dans beaucoup de galeries ici c'est les parois qui s'effritent et puis pour charger les chariots et tout ça c'était toujours des petites pierres comme ça on mettaient aussi des gros bocs gros bleu je pense que c'était plutôt des petites pierres comme ça pour pouvoir remplir pour pouvoir le faire comme tu nous l'as montré qui se fracture facilement ça devait être des cailloux désymétriques ouais voilà et c'était fait à la main il y avait 300 personnes qui travaillaient qui travaillaient là l'usine et puis la mine on n'a pas pris celle là mais on a pris celle là ok on a passé ici parce que là c'était une qui montait mais il avait l'air d'être dans le franchement la guerre et puis là on est passé là pas grand chose mais c'est hyper dangereux les trous ouais bah tu vois de temps en temps il ya des trous là c'est probablement que c'était pour évacuer l'eau s'il ya des petites on entend des petites arrivées d'eau et puis ça permettait d'évacuer l'eau à l'étage au dessous mais par contre il faut faire attention quand on vient ici parce que peut facilement tomber dans des trous si on n'a pas un éclairage correct en fait ça il va jusqu'à la galerie du dessous ça saute en étage l'étage tout donc il ya facilement 20 mètres 20 mètres ça glisse et ça colle mais bon il ya les habitués visiblement donc l'arrivée d'eau c'est là l'arrivée d'eau c'est ouais dans cette galerie latérale magnifique et puis en fait ça s'est formé parce que là on a un gros tas d'argile le tas d'argile il vient du plafond c'est une grotte naturelle la mine a recoupé cette grotte naturelle et cette grotte était remplie d'argile elle a d'abord été creusé par l'eau puis dans une phase ça s'est rempli d'argile puis quand ils ont creusé le tunnel à un moment donné ça s'est effondré et ben voilà ça fait un gros tas ici puis ça a étanché le sol et du coup ben l'eau peut plus sortir enfin difficilement puis ça fait cela mais s'il n'avait pas eu ça tout ça ça s'écoulerait ça continuerait puis ça passerait par le trou qu'on avait vu qui était d'un jeu exactement après c'est petit soin timon on voit un peu partout de l'éclat ça s'en est en chez sa ferme et là et puis il est là depuis alors je ne sais pas exactement il est là depuis longtemps ou bien je pense oui il doit être là depuis longtemps je ne sais pas si c'était encore une exploitation quand ça s'est produit ou peut-être quelques années après voilà exactement ouais c'est clair ça a arrêté l'éclatation c'est à la fin de l'éclatation exactement on retourne par là t'as vu c'est tous les micro gourds c'est tous les petits bassins chacun est un petit bassin t'en as qui dégueulent un peu ça ruisselle ça fait ces tout petits barrages parce que tu as une évaporation qui s'en font que sur des bagulettes il a cassé cg wouhou 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 wouhou